et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de a à z ce sont cette fois ci des vidéos on va dire deux apartés si vous voulez sont des vidéos dérivées mais qui resteront toujours sur l'objectif de votre site donc c'est à dire que si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez vu sur une autre vidéo qu'il y avait du css du design qui change et bien c'est bien vous commencez justement avec cette vidéo qui va faire l'introduction et la mise en place du css et bien sûr voir certaines choses pour voilà faire commencer à faire du css ensemble donc ce sont des vidéos voilà qui vont être un tout petit peu peut-être plus longues que d'habitude parce que c'est du css donc là je peux pas forcément faire des css en cinq minutes c'est impossible 10 minutes aussi 15 minutes à moins que j'ai vraiment un tout petit bout et que voilà on speed on speed on speed mais voilà on va commencer à faire du css donc ici pour faire du css on va créer un nouveau dossier vous créez un nouveau dossier sur votre site que vous allez appeler comme vous souhaitez donc moi je vais l'appeler css là dedans à l'intérieur de ce dossier vous allez créer un nouveau fichier que vous allez nommer style point css par exemple ok une fois que vous avez fait ce style point css vous allez dans les links et ici vous avez vu qu'on avait fait le bootstrap et bien juste en dessous nous allons du coup enlever tout ce qui ici jusqu'à aurel et là nous allons mettre du coup notre lien pour aller voir le style point css donc qui se trouve du coup dans deux points slash css et du coup ici ce sera css style point css pour être sûr que ça fonctionne bien nous allons sur notre dossier style point css et on va altérer directement tout le body du site donc c'est à dire qu'on va directement mettre un background en raid donc vous allez voir la violence va être choquante impeccable vous voyez que tout notre site est en raid et donc du coup c'est à dire que notre fichier est bien pris en compte par le site donc impeccable donc je vais tout de suite modifier ça et l'enlevé je reviens et ici on a quelque chose d'impeccable donc on va venir faire une première modification sur les topics donc c'est à dire que on va venir faire un peu de la mise en page on va faire quelque chose d'assez propre directement donc pour moi donc qui travaille voilà qui travaille sur sur le site ce que j'ai envie de vous faire c'est de dire bon on peut faire soit deux choses soit on part sur un design français soit on part sur un design clair moi j'ai envie de vous dire bah tiens voilà ça va être original ça a changé un peu des autres ce qu'on va partir sur un design foncé donc en partant sur un design français c'est à dire qu'on va venir altérer le fond donc comme tout à l'heure vous avez vu le body ici le background mais nous on va pas mettre quelque chose voilà comme tout à l'heure qui faisait vraiment mal aux yeux on va utiliser des palettes de couleurs donc flat 8 couleurs à l'intérieur vous voyez qu'il ya différents palettes de couleurs avec différentes tonalités de bleu différentes tonalités de rouge ou autre etc donc nous on va aller justement sélectionner à l'intérieur des rouges et des bleus qu'on va sélectionner enfin qu'on va faire pour notre site donc là on va prendre le bleu en testant celui là par exemple donc on va être testé par exemple celui ci et on va voir ce que ça va donner donc on va mettre toutes les couleurs en white donc c'est à dire tous les écritures en blanc on voit là ce que ça donne en premier aperçu donc on a droit soit cette couleur ici soit on peut prendre un bleu un petit peu plus voilà encore un peu plus foncé qui partirait comme ici donc moi je pense qu'on devrait partir sur le premier bleu parce que le premier bleu voilà il était un peu plus pétillant à mon idée voilà comme ici ça fait un bleu qui ressort un peu plus donc peut-être un peu plus chaleur donc ce bleu voilà qui ici donc c'est le dark sapphire voilà vous pouvez le prendre donc comme ça voilà ça fait quelque chose d'assez propre d'assez beau et on peut carrément aussi venir dire que la navbar donc de boostrap on la met dans cette même couleur donc pour mettre ça dans la même couleur vous voyez ici on peut venir altérer la barre donc on va faire on va venir intégrer altérer le point bg light qui est ici et on va mettre le point bg light on va le mettre du coup dans la même couleur donc le background que vous voyez ici avec 0 c 2 4 6 1 ok on réactualise donc c'est bien pris en compte mais comme c'est utilisé par un background color comme ici forcément comme c'est utilisé juste après après coup on ne peut pas on peut pas réutiliser donc on va mettre en important et voilà sa force du coup le fait de faire sa force notre notre fichier forcément ici on a se retrouver du coup avec une barre un petit peu moins 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 belle ce qui est logique donc on va faire deux couleurs différentes on va prendre le bleu qu'on avait vu et un autre bleu justement pour différencier la barre du fond voilà comme ici donc on va bien différencier si vous voulez la barre et le reste du corps on va venir faire aussi mettre des couleurs donc on va voir ici vous voyez qu'on a couleur noire donc on va venir prendre tout ça et on va mettre color white qu'on va aussi forcé impeccable vous voyez qu'on a bien forcé nous allons faire la même chose pour le reste du texte donc ici on a vous voyez directement ce qui va bien alors est ce qu'on a alors il faut regarder si on a donc on a des des over donc qu'on va réutiliser qu'on peut exploiter aussi si on souhaite donc on prend tout ce qui est ici je viens le mettre et ici oui de mettre cette couleur là moi je vais mettre une couleur blanche avec moi je le force je reprends ça et dedans je vais mettre que au over cette fois ci nous avons un rgba donc rgba c'est pour utiliser toujours le code couleur de white différemment et on va mettre une opacité de 7 pour qu'on ait une petite différence alors c'est pas de 0 0 ça correspond au noir donc on va mettre au blanc à l'opposé et là on a bien vous voyez tous les textes et quand je passe vous voyez que mon blanc se réduit légèrement donc là vous voyez en quelques allez en envoyant une deux trois quatre cinq classes on a déjà un site qui est vraiment limite mais terme à refroidir par rapport à ce qu'on avait au début maintenant on va faire une classe ici une première classe sur mon premier topic donc pour l'affichage du topic donc là on va mettre voilà je vais juste faire ça pour pas qu'on se perde hop alors je vais mettre plusieurs choses comme ici voilà je vais redupliquer s'il faut hop et là on va mettre ici c'était la barre de menu là ça va être notre topic ok voilà comme ça on se perd pas dans ce qu'on va faire hop et ici j'enlève l'espace donc on avait dit en retourner sur notre topic et on va utiliser un peu mieux les fonctions de booster donc c'est à dire que vous avez vu que j'utilisais des cols comme ici en mettant bas le titre en mettant justement d'autres choses et effectivement c'est bien mais pas de souci voilà on sait bien mais on va faire mieux donc on va venir tout mettre justement sur la classe de 6 donc qui était au dessus hop voilà à la fin une fois qu'on a terminé je vais venir fermer donc ici on est sur celle ci donc là ici voilà pareil il y avait une erreur ici de fermeture de valise on est là sur celle ci est là là il faudra forcément réouvrir la balise juste après pour les que les commentaires juste après voilà et ça on le fera par la suite vous verrez donc ici je vais mettre une balise div qui va englober tout notre contenu ok on va mettre une classe la classe qu'est ce qu'on va appeler on va appeler topic donc on va appeler topic voilà et body pour dire que c'est notre corps de notre de notre article en faisant ça je vais venir le mettre ici ok là si je réactualise vous voyez il ne se passe rien actuellement ce qui est logique alors par contre j'ai dû faire une erreur juste sur le bt light j'ai puissé comme ça tout à l'heure j'avais supprimé sans faire esprit donc on va remettre correctement l'information sur la navbar hop voilà bg light ok alors par contre ça ne fonctionne pas sur le bg-light je regarde pourquoi je ne vous inquiétez pas alors bon parce que sur le reste ça fonctionne est sûr alors peut-être qu'on doit l'avoir un peu plus bas alors est-ce que je n'ai pas fait d'erreur sur mon background important non point virgule je n'ai pas oublié alors peut-être que il faut que je le détache hop alors je vais refaire hop ah oui 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 je non non je pensais mais non non alors là je sais pas pourquoi il nous remet comme ça alors qu'on avait mis une autre couleur justement dedans on on avait mis cette couleur ici hop voilà qui était qui devait apparaître justement ici avec notre fichier alors à moins que non notre fichier est toujours lui parce que sinon on n'aurait pas les autres couleurs c'est à dire que là vous voyez on a bien les autres les autres couleurs donc on devrait avoir justement notre couleur ici également donc là alors je vais j'ai bien ouvert j'ai bien fermé si je remets juste voilà bon je vais prendre une autre fonction par exemple la fonction navbar qui est ici si je teste celle là hop là est ce que alors non non plus parce qu'on a bien quelque chose ici vous voyez sur navbar mais ça ne prend pas en compte ma navbar alors je sais pas ce que j'ai fait j'ai dû faire quelque chose peut-être les commentaires les commentaires ça n'aime pas du tout voilà là ça aime si je refais la même chose ouais c'est ça que ça n'aime pas alors juste ici je vais faire ça et je vais revenir fermé ok parce qu'effectivement j'ai peut-être mis trop de comme ce que j'ai fait et donc du coup ça n'aime pas alors par contre il faut forcément l'ouvrir le fermer ici ouvrir fermer donc non du tout ça l'aime pas du tout bon c'est impressionnant je sais pas la première fois que j'utilise ça mais c'est pas grave hop ok ok bon alors ça veut dire que il faudrait à chaque fois que je mette voilà ça ici tac alors je pourrais faire comme ici ce que j'ai fait par exemple je mets juste en dessous là comme ça on revient sur des commentaires tout partout et à la fin on referme ça devrait être voilà impeccable ça fonctionne donc je vais faire le même principe que ce que j'ai fait ici je ré ouvre et là je referme et tout est voilà tout est bon donc maintenant on va venir altérer ici notre du coup notre comment dire ça notre css pour notre premier topic en lui mettant un cadre donc on va réutiliser par exemple la couleur qu'on avait utilisé pour la barre de menu donc en utilisant la couleur pour la barre de menu hop vous voyez qu'on a quelque chose qui se fait donc on va venir déjà séparer tout ça pour séparer il faut utiliser margin margin et vous utilisez voilà moi je mets en fait un espace en haut et en bas et un espace ici et pas d'espace sur le côté droit et côté gauche donc vous allez voir ici ça va encore s'aérer et ici aussi voilà vous avez vu ça s'aérer et pareil ici on va venir rajouter à l'intérieur de ça un espace c'est à dire qu'ici on va venir rajouter un peu d'espace parce que là tout ça s'est collé donc pour l'espace ce sera un padding je vais venir rajouter un espace voilà partout donc un espace homogène tout partout de 10 pour voilà ne peut avoir des bordures trop comme on a actuellement donc trop pointu on va mettre un bordeur donc si on met un bordeur de 6 par exemple vous voyez qu'on a des bordures assez légères on peut aussi augmenter les bordures par exemple en mettant 20 et on peut encore accentuer ces bordures donc là après c'est comme vous souhaitez si vous voulez mettre plus ou moins donc nous on peut dire voilà par exemple je pars sur des bordures donc on va tester sur du 10 voilà des bordures comme ça sur du 10 c'est quand même plutôt pas mal donc on va rester sur des bordures de 10 on va aussi également du coup mettre aussi donc c'est à dire que là on va venir ragrandir un petit peu sur les côtés donc on va jouer avec le boostrap on va mettre 2 et si on va mettre 8 rappelez vous c'est son c'est divisé en 12 donc ici alors c'est pas ça que je voulais faire là mettre 8 donc ça fait 10 il reste plus que 2 donc comme ça on l'a pas mis il restera deux colonnes hop sur le côté ici donc voilà ce que ça donne ce qui est déjà un peu plus propre donc on retrouve bien mon premier topic qui est ici on retrouve bien voilà bonjour l'intérieur et tout ça on va là on va venir aussi le personnaliser c'est à dire que ici sur notre titre on va venir faire une classe en mettant topic body h1 dedans nous allons du coup se mettre là et on va pouvoir soit jouer avec le titre soit on le laisse comme ici donc moi j'ai envie de le laisser par contre ici il y avait un petit espace en dessous moi je ne voulais pas l'espace par exemple margin bottom je vais mettre à 0 vous allez voir hop ça remontait légèrement donc voilà là c'est ce qu'on a ensuite juste ici hop on a en fait rappelez vous je vais vous montrer donc voilà comment décortique on avait deux br donc les deux br on va venir les supprimer les br se trouvent là donc en supprimant cbr vous voyez comment ça se passe donc là effectivement il manquerait peut-être un petit espace donc on pourrait mettre soit un espace à ce niveau là où on va mettre plutôt ici une classe en disant topic body et là on va mettre que c'est le contenu donc dans le contenu point margin top et ici on va mettre que on va mettre 20px voilà vous voyez qu'en mettant 20px ça nous sépare bien la chose donc maintenant qu'on a fait ça on va venir faire des petits traits de séparation donc des légers petits traits de séparation qui vont justement permettre de d'améliorer le visuel donc on retourne sur notre achat ici et là on va faire un border du coup bottom de 1px solid white en faisant ça vous voyez qu'on a un petit trait qui se met alors le trait il est pas mal mais moi je ne l'aime pas on va venir faire un rgba de 255 255 255 avec une opacité par exemple de 4 voilà ça fait déjà un trait un peu plus léger donc on va encore changer ce trait et le mettre voilà encore plus léger comme ici on va mettre un padding juste entre les deux afin que la ligne soit un tout petit peu plus en bas donc on va faire un padding bottom par exemple de 10px pour voir ce que ça donne voilà impeccable et là vous voyez que ça nous fait quelque chose déjà de plus propre donc là maintenant on va faire la même chose ici avec notre footer donc ça veut dire le pied du topic donc en parlant de pied de topic c'est à dire que je vais recréer une nouvelle div et ajouter du coup tout ce qui est à l'intérieur ici dedans je vais créer une classe en tapant topic footer voilà donc le topic footer je vais le mettre en bas je vais du coup faire ici mettre un voilà comme vous allez voir on va faire la même chose mais à l'inverse c'est à dire qu'ici au lieu de mettre bottom on va mettre en top et ici au lieu de mettre bottom on va remettre en top on va voir ce que ça donne donc ici vous voyez j'ai bien un espace et ici par contre il faudrait que je rajoute aussi un petit espace en bas donc pour ajouter un espace en bas on a fait le top ici rappelez vous on va enlever ça on va mettre margin 20 pour faire en haut et en bas et pour éviter que ça fasse sur les côtés on va mettre 0 aussi ici pour faire on évite que sur droite et gauche on ait un espace de 20 voilà impeccable là ici comme ce sont des données secondaires on va du coup réduire du coup la taille donc on va faire un font size en réduisant cette taille donc en mettant par exemple un rm on va tester ce que ça donne donc un rm vous voyez ça ne modifie pas donc on va mettre en 8 en mettant 8 vous voyez voilà ça réduit et là d'un seul coup c'est déjà un peu mieux on a effectivement voilà deux d'auto catégorie et le donc on pourrait carrément faire voilà ces informations mieux c'est à dire que on va faire une meilleure mise en page donc on va utiliser un display flex afin de linéariser tout ça c'est à dire que le display flex vous voyez il va mettre tout en ligne et une fois qu'on a mis tout ça en ligne je vais vouloir tout séparer ces données donc en séparant ces données je vais faire un align item alors je sais plus si celui donc c'est pas celui là c'est un justify content space between et là vous allez voir que voilà ça nous met correctement hop trois champs donc en faisant ça on a deux l'utilisateur catégorie php et le comme vous voyez ici donc si je réduis pareil vous voyez que ça se met correctement donc en réduisant on va pouvoir faire aussi un flex wrap qui va bien sûr hop fonctionner si imaginons le texte voilà est trop petit et ça va venir nous mettre correctement voilà comme ici vous voyez que d'un seul coup ça se met correctement et là du coup on a correctement un affichage très propre vous voyez que d'un seul coup ça fait quelque chose de super propre alors on pourrait rajouter des ombres sur notre topic donc sur notre topic body on va rajouter des ombres donc box shadow et pour ajouter des ombres on va sélectionner par exemple une ombre donc on pourrait rajouter l'ombre ici bleu un peu un bleu un peu plus foncé en mettant par exemple une ombre un déporté de 5px 5px et voilà une ombre projetée à ça avec ici on va voir ce que ça donne là on a vous voyez une couleur qui effectivement n'est peut-être pas adéquate par rapport à ce qu'on a donc on va remettre peut-être plus la couleur qu'on a et on va voir ce que ça va donner voilà donc là on va regarder si on le voit donc on ne voit pas parce que en fait c'est une couleur trop sombre donc on pourrait partir sur un rgb 0 0 0 donc un noir vraiment noir avec aucune opacité en partant vous voyez qu'on a vraiment un noir fort donc là on va venir réduire l'opacité de la moitié donc en réduisant la moitié vous voyez que ça se détache pas mal donc on va venir réduire encore de ça de la moitié 0 25 et là vous voyez que c'est enfin pour moi personnellement je trouve que c'est impeccable on a un super voilà une super ombre qu'on a fait ici donc voilà là c'est la première vidéo donc c'est à dire qu'on a fait la première vidéo pour mettre en place ici notre espace pour lire les voilà le les topics donc si on prend d'autres je vais vous montrer voilà on a le premier topic on a le deuxième pour vous montrer ce que c'est on va faire aussi les boutons sur la prochaine vidéo donc là ce sera une sur une autre et voilà vous voyez que on a toutes les informations nécessaires à ce qu'on souhaite donc on peut voilà la prochaine vidéo c'est à dire qu'on va venir personnaliser du coup les boutons et venir personnaliser carrément ici pour vous montrer ce qu'on scandale donc on va venir personnaliser ça plus la zone de commentaires juste ici pas encore les commentaires comme ça on va faire trois vidéos pour faire vraiment l'espace de topic complet donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo allez à plus on a plus on a plus on a plus